et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce live sur song of horror on va donc commencer ce nouveau jeu ce nouveau scary game ensemble ce soir c'est le live du vendredi et qu'est ce que c'est que song of horror alors déjà je remercie damnet parce que je squat honteusement sa bibliothèque c'est lui qui m'a proposé de jouer ce jeu et j'ai regardé un peu les trailers et je pense qu'il y a moyen qu'on flippe un peu donc c'est un jeu de survie d'horreur un petit peu en mode en mode pointant de clic mais mais sur de l'unreal engine 4 donc ça envoie un peu plus et salut zuc bienvenue sur le live c'est un jeu qui est à 30 euros il est relativement récent il dispose sur steam et gog il est jouable à manette je vais jouer au clavier pour ma part même si les développeurs conseillent d'utiliser une manette c'est pas trop mon truc les manettes honnêtement il est en français ce qui est assez appréciable on va voir un petit peu quelle est la qualité de la traduction et c'est un jeu solo bien sûr comme la plupart des scary games ça se joue en solo pour profiter de l'aventure mais nous on va faire ça ensemble c'est parti on bascule sur le jeu et on va directement lancer une nouvelle partie donc j'ai comme d'hab absolument rien découvert j'ai juste fait les petits réglages de son et on va découvrir ça ensemble je sais juste qu'il y a une cinématique au début pour mettre un peu de contexte et donc voilà pour le song of horror à priori on va se démerder je ne sais comment mais il y a une boîte à musique maléfique qui fait que quand on écoute sa musique et ben ça fait apparaître des démons parce que pourquoi pas alors on est en 98 mais l'ambiance fait très années 30 je trouve dans son appart au monsieur alors il va falloir qu'on joue en qwerty c'est ça donc on est ce monsieur non ce qui est sympa c'est quand on bouge la souris ça fait bouger sa tête mais pas la vue je pense que c'est là l'intérêt de la manette salut soren bienvenue sur le live et tu prends direct un trinco signe et ben écoute je bois un coup alors on peut regarder les photos ça nous rappelle des souvenirs on ne peut pas la prendre la lampe de poche non on ne peut pas prendre la lampe de poche on peut éteindre la lumière on va se dire que c'est sans doute pas une bonne idée effectivement peut-être que la manette serait plus adéquate pour viser les trucs on va voir la vache il y a un peu moisi son appartin j'ai une tonne de repassages à faire ouais certes il y a une batte de baseball là non on peut pas la prendre dommage ça va la hitbox pour sélectionner les objets est assez grande même si on n'est pas trop précis au clavier ça devrait aller et on n'est pas trop précis Je vais moi-même, mais j'ai dû attendre Albert's performance dans une demi-heure. Plus, la maison Hush'a est plus près de votre place que c'est de moi. Allez, mec, plus plus que vous allez, plus plus que vous allez retourner. Tu vas me offrir un grand pote favor. Quoi que tu veux. Fais-le. 4 Abbot Thomas Road, dans les anciens développements d'avance sur la route EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Très bien. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things is going a bit better for their company. Or I got on the wagon a bit sooner. Damn. Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic after all. Wake Publishers employee by day. Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Usher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Le manoir Usher abrite l'écrivain Sebastian P. Usher, sa femme Catherine, leurs deux enfants, Julia Esso et leur domestique, Alan Soder et Macha. Ah bah, ça fait du peuple. Oula, on a peu pourri sa bagnole. Bon bah on a une belle mise en contexte, ça fait plaisir. Ça fait déjà 7 minutes et on a toujours pas y relé, donc c'est pas mal. Ah, par contre il y a la musique. Ça fait quelque chose qui me dit que c'est pas bon. Alors, on peut bouger. Vous ne savez pas que Usher avait des enfants. Oula, les changements de vue, ça va être problématique. Ah, il y a Chobity qui crie que je ne sais pas qui est Usher alors que je ne fais que lire les textes. C'est la musique ? Ah, on a une lampe de poche. Ah, on a une lampe de poche. Ah, ça va ? C'est une lampe de poche ? C'est ça ? Ah, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Ok, on a une petite salle de bain, je ne pense pas que ce soit cette pièce là qui soit importante, on va regarder à côté, ici, la musique ne vient pas d'ici, ok on peut rentrer dans la salle de bain mais pas l'autre pièce, ici on a des trucs, alors on est sur un plot on click donc il va falloir essayer de regarder un peu tout, ces peintures sont déprimantes, je ne les aurais jamais mises chez moi alors, est-ce qu'on ouvre la grande porte ? Ouais hein ! Ce n'est pas le tourne-disque qui fait de la musique... Ouais c'est vrai qu'il a plein de valises dans sa chambre aussi mais bon, c'est quand même un petit peu moins le... Enfin il a l'air d'avoir un petit peu plus de place dans son manoir le mec, hein ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Rien de toutes ces bouteilles, parfait, putain ça va le salon il est... ...particulier ! Je dirais qu'on se magasine mais je parie qu'ils sont chiants comme la mort ! Ah, des plantes, voilà un indice ! C'est quand la dernière fois qu'ils l'ont arrosé ? Donc soit ils sont partis depuis longtemps, soit même les domestiques ne s'occupent pas des plantes ! Oh la la, mais ce manoir quoi ! Cette tête de cerf est presque aussi grosse que la mienne ! Euh... la tête de cerf ? Tous ces livres ont été écrits par Rusher, ça doit être les premières éditions ! Bon bah, allons là ! Ok, on entend moins la musique, par contre il y a plein de trucs ! Fiction historique, ok ! Un appareil plutôt photo, ou plutôt un faux appareil photo ! Si je casse ça, mes petits enfants finiront de l'ébuyer ! Quantité respectable de livres, très très bien ! Donc on est dans un bureau, mais visiblement c'est pas là qu'il y a la boîte à musique ! Livre de grammaire, ouvrage de référence, c'est utile quand il écrit, très bien ! Encore des bouquins, là il y a un truc en bas ! Les sabres japonais, tout ce qui vient de ce pays est populaire maintenant à cause de ces dessins animés débiles ! Ah bah bravo ! Point manga au bout de combien ? 12 minutes ! On dirait que le tiroir est fermé ! Mais tu veux pas essayer de tirer dessus ! Très bien ! Bon ! Ah il y avait un crayon... si je crois que le crayon c'était... est-ce qu'il est encore plus bordélique que moi ? C'est ça ! Parfait ! On peut courir ? On peut courir ! C'est bon à savoir ! Ah il y a une porte en face aussi ! Je l'ai vu ! Ah il y a une partie d'échec là ! Ça correspond bien à l'aspect intello de la maison ! Il est immense la baraque ! Ah là il y a une enveloppe sur la porte ! Qui met des enveloppes sur ses propres portes ? Sérieux ! Livrer les assiettes dans le même meuble ? Pas beaucoup de logique par ici ! C'est le genre de maison avoir une pièce pour fumer le cigare ? C'est pas faux ! Des portraits de famille j'imagine ! Ce miroir est dégueulasse ! Parfait ! Là il y a quoi ? Il faut pas le voir ! Non ! Je dois pas être sous le bon angle ! Là c'est ouvert ! Ils sont peut-être partis par là ! Oula ! Ça va pas l'air récent ! Documents et objets ! Vous avez trouvé un objet consultable ! Examinez-le pour obtenir des informations en appuyant sur E ! Pour examiner le dos de la feuille ! Appuyez sur la souris ! Ok ! Vous pouvez accéder à tout mon inventaire ou document en appuyant sur I et J ! Avant on mettait bien des postifs sur le frigo ! C'est vrai ! Première lettre d'Isaac Faber ! Une lettre pour Richard ! Estampillée du 1er août 1998 ! Cher Sébastien ! Comment vas-tu ? Pour être tout à fait honnête, je dois avouer que nous attendons tous une... Oula ! Avec impatience ! Avec impatience à dernière heure ! Ok ! Mon cher ami, je dois te demander une faveur ! Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique ! Une boîte à musique rendée de gravures fascinantes de savoir-faire est étonnant ! Mais quelque chose d'autre a attiré mon attention ! Peut-être devrais-je dire que ça a captivé mon ouï ! La mélodie Sébastien, elle est curieuse, je dois l'écouter aussi ! Je n'avais jamais entendu ce morceau et une des tentatives pour trouver la partition où le nom du compositeur en était vaine ! Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête ! Pourrais-tu m'aider à trouver des indices sur cette boîte et cette mystérieuse mélodie ? Chanson reconnaissant à jamais ! Avec mes vœux le plus chaleureux PS, j'ai également joint les maigres informations que j'ai pu réunir ! Blablabla ! Très très bien ! Ah ! Putain ! Bon bah on se souviendra qu'il y a un bouton lire ! Soren te dit bonsoir ! Bonsoir Soren ! Qu'est-ce que ? Comment peut-il y avoir une porte là ? Effectivement... Alors on vous propose qu'on ne l'ouvre pas et qu'on arrête le live ! Il y a des trucs partout par terre, ça me rappelle ma chambre d'étudiant ! Très bien ! Encore un tourne-disque ! Des tourne-disques partout ! Bon ! Est-ce qu'on ouvre cette porte ? Non t'as pas examiné la tête ! Sauf qu'il y aurait une attaque si elle voyait ça ! C'est vrai que c'est un petit peu l'ambiance hein ! Des trucs de chasse partout là ! Qu'est-ce que c'est que cette porte quoi ! En plus ça ressemble à rien ! Ça sent l'idée de merde ! Je n'ai jamais pris une étape avant Quand j'ai oublié la porte derrière moi Quand j'ai regardé la porte, La porte n'était pas encore là ! Et tout ce qu'il y avait avait, C'était une douleur blanche sur la porte ! J'ai cherché... J'ai peur... Et j'ai cherché jusqu'à mon cœur m'a commencé à fatter ! Les chambres commencent à s'en sortir ! Comme les batteries dans ma porte ! Depuis la plus suffocante de la lumière ! Les heures ont passé... J'ai fait un jour... Et j'ai commencé à faller dans et en dehors Un somme sans dormir ! J'ai entendu voix... Des fois, à l'autre côté de moi ! Des fois, à quelques hectares de loin, C'était l'air d'être venu à la pêche de l'autre côté de la porte ! Descèrement, de la pleine ! Descèrement ! Descèrement ! Descèrement, de la peine de tout ! Un grand, oppréable silence se déroule ! De l'emmergé, de partout et de n'importe où ! Et de n'importe où ! Il n'y avait personne là, juste des hallucinations, des rêves, des neufs, et la chanson de cette boxe de musique, tombée dans ce lieu impossible, je me souviens si j'allais mourir là. ... ... Oh, Sophie. Non, nous l'avons appelé à la maison tout le jour, mais il n'y a pas de réponse. Tu sais si il a un téléphone mobile ? Non, je ne pense pas. Et si il le fait, il n'a pas de garder ça sur lui. Oh, man. Je pense que je dois passer par la place de Hussure quand je vais partir. Juste pour voir si ils connaissent quelque chose. Hussure, le writer ? Ton client ? Oui. J'ai envoyé Daniel là-bas sur le soir, et je n'ai pas entendu de lui depuis. Qu'est-ce que c'est l'adresse ? Je vais arrêter par le lieu de Daniel, et si je ne le trouve, je peux aller autour et demander de lui. La maison sur l'outil de la ville, sur la route EB15. La route 4, Abbot Thomas Road. C'est une grande maison. Ok. Je vais passer. Appelez-moi si vous le trouvez. Bien sûr. Le même avec toi. Il se trappe ! Alors, d'accord. Là, on peut voir nos personnages. Alors, il est assumé dans le jeu que l'ennemi, le truc qui contrôle ce qu'on va devoir plus ou moins affronter. Et ce n'est pas scénarisé, en fait. C'est géré par une IA, comme n'importe quelle IA dans un jeu de stratégie ou quoi que ce soit. Et que, du coup, elle réagit aux actions du joueur pour essayer de le piéger, de le récupérer s'il a esquivé des pièges, etc. Pour que chaque histoire soit un renouveau, en fait. Du coup, on peut utiliser plusieurs personnages. On peut choisir plusieurs personnages. Chacun a des sources de lumière différentes, des caractéristiques différentes, etc. Des outils différents. Lui, il a une flasque en cuir, par exemple, pour l'aider à se calmer. L'autre, il prend des notes. Elle, elle a un talkie, visiblement. Je ne sais pas bien à quoi il lui sert. Mais, du coup, chaque personnage doit avoir une compétence et des objets particuliers pour gérer le stress. Et il va falloir qu'on essaye de l'aider à gérer le stress quand ça part en sucette. Je pense qu'on va suivre l'histoire. On va prendre Sophie. Elle a 40 ans. Elle s'éclaire avec une bougie. À la vie, elle a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Grâce à son extraordinaire persévérance, elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Sophie, qui dirige une gagne-là bien connue, profite désormais de la prospérité dont elle a toujours rêvé. Visiblement, elle s'inquiète toujours de Daniel. Elle est plutôt rapide, plutôt discrète, pas très forte. Et elle est assez sereine. Et elle a des bougies parfumées pour se calmer. Ok, pourquoi pas. Allons-y. Ouais, c'est assez sympa, Soren. Alors, on va voir comment ça se concrétise. Mais le concept est assez fun. Je trouve que c'est une bonne idée. De nuit, quelle bonne idée. Déjà, de jour, ça n'était pas brillant. Alors, du coup, on va pouvoir explorer exactement la même zone, mais avec un nouveau personnage et donc des nouveaux intérêts, des nouveaux textes. Alors, la question est, est-ce qu'on se précipite ? Sauver Daniel ? Ou est-ce qu'on se dit, tiens, un fossé rempli de crocodiles serait plutôt d'adapter à cette maison ? Alors, je trouve ça assez sympa aussi, parce qu'ils tiennent leur source de lumière dans la main gauche. Tiens, c'est ouvert, ça, maintenant. Mais quand ils ouvrent une porte, ils la changent de main et tout. C'est plutôt bien fait. J'avais noté ça dans les trailers. Je trouvais que c'était assez sympa. Je te vérifie à bien faire quelques vieux jeux que j'ai adorés. Quel genre de jeu d'horreur ? Ah, c'est ouvert cette fois, ici. Ah, intéressant. Ouais, donc c'est... Ah, encore une porte infernale. Ça ressemble à une porte infernale, ça. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une porte ici. Ça donnerait quoi, sous l'escalier ? On ne va pas l'ouvrir. On va voir celle-là. Ah, putain, l'ambiance lumineuse est vraiment super bien réussie. Un vieux vélo, très bien. J'adore les modos, mais je n'ai jamais eu le coup d'or en conduire une, surtout à cause d'années qui n'arrivent pas à me dire à quel point elles sont dangereuses. Ok. Une vieille plaque. Fonctionnement de la chaudière. Panneau supérieur. Pour arrêter le bouton gauche, pour démarrer le bouton du milieu, pour vidanger le bouton droit. Le bouton bleu pendant 4 secondes. Ok. Très bien. Je ne suis pas bien sûr de voir l'intérêt. Pas d'électricité pour la chaudière. Ah, Alone in the Dark. Bien sûr, Alone in the Dark. Que de souvenirs. Alors, une vieille boîte métallique rouillée. Utiliser Q. Alors, attends, Q, c'est un clavier QWERTY. Donc, c'est une boîte de fusibles. On a récupéré une boîte de fusibles. On est d'accord, là. On a nos bougies. Et une vieille boîte métallique. Qui, a priori, contient les fusibles. Elle est fermée par des vis, bordel. Il faudra un tournevis. Qui, c'est qui s'amuse à fermer sa boîte de fusibles avec des vis ? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un petit tournevis ? Aucun tournevis à tête plate. Forcément. J'ai envie de te dire. Pourquoi laisser un tournevis pour ouvrir la boîte à fusibles à côté de la boîte à fusibles ? Tiens, je crois qu'il y avait un truc, là. À côté du vélo. Non ? J'ai mal vu ? Là, j'ai vu une loupe. Mais ça devait être le vélo. Ça devait être le vélo. Alors, le chat. Est-ce qu'on tente d'ouvrir cette porte, là ? Ah, on peut ouvrir cette porte, là, aussi. Elle a l'air un petit peu plus intégrée dans le décor, on va essayer. Sut. Bon. Alors, j'ai un oui dans le chat. Showbity, est-ce qu'on essaie d'ouvrir ? Elle cramponne la peluche. Non, c'est fermé. Bon, bah, voilà. Tout ça pour ça. Il n'y a plus de musique, vous noterez. C'est le seul chemin possible. Non, peut-être pas abusé non plus. On a quand même toute la maison à fouiller. Alors, est-ce qu'elle trouve les tableaux horribles ? Bon, non, elle ne l'accrocherait pas chez elle non plus, mais elle a l'air effectivement plus cultivée que son ex-mari. Allez, on va aller par là, cette fois. Ok, une petite dessert. Ah, ici, il y a un truc. Une boîte d'allumettes. Il reste encore beaucoup d'allumettes. Moi, je dis, une boîte d'allumettes, on est bien déjà. Alors, c'est tout à fait possible que le préambule, je l'ai perdu comme une daube en deux minutes, alors que si j'avais fouillé la maison avant, j'aurais pu m'en sortir. C'est totalement pas improbable. Il y a toujours des bougies allumées sur la table. Rien que ça, c'est pas flippant. Je pourrais aisément me glisser sous cette table si je devais me cacher. Voilà une manière intéressante d'explorer les lieux. Des vieilles photos de famille, très bien. La table a été dressée pour 4, mais ils ne semblent pas avoir pris leur repas. Bon. Allez. Ah. Crap. Pas de clé qui traîne à côté. Il y a quand même quelqu'un qui est passé derrière. Allumer les bougies et fermer les portes. Oh la vache, l'enfer de la bougie, quoi. Comme on le sent bien, la saloperie qui va te sauter dessus derrière un meuble. La plante, elle en est où ? Ok, très bien. Ça t'arrive de buter tes plantes. Des magazines d'histoire. Ah. Dans les flammes, là. Il y a quoi dans le feu, là ? Il y a de la super-tue. Peut-être pourrais-je mettre le feu d'une manière ou d'une autre ? Alors, est-ce que je peux utiliser mes bougies, du coup ? Euh, mes allumettes. Non, il faut d'abord de quoi allumer le feu. Ben oui, on n'allume pas du feu avec juste des allumettes, bien sûr. On va avoir autant de bouteilles. Il y avait un truc sur le lustre, là ? Non. Comment il peut y avoir zéro courant ? On a une boîte de fusibles. Il n'y a pas d'électricité. Est-ce qu'on ne peut pas allumer ? Non, on ne peut pas prendre les... Les magazines pour les réduire en cendres. Je n'ai jamais compris ce sport. Assassiner des animaux sans défense. T'as bien raison. Allez, allons par ici. C'est les mêmes trucs qu'on a fouillés, hein. Donc, toujours le foie de l'appareil photo. Un noy véti des années 40. Un chère de la vieille époque, mais dans le cadre de son travail. Mais je ne veux que ça a son charme. Oh, psycho de Robillard Bloch. Ravissant. Il faudrait demander à Chobity de te faire sursauter quand tu rentres dans une pièce. Chobity, elle n'est pas en état. Je pense de me faire sursauter. Est-ce que ça serait ouvert ? Je vois une clé, mais il est coincé. Je vais trouver le moyen de le lubrifier. Lubrifier le tiroir. Pour trouver la clé. Non, on est d'accord. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose pour lubrifier. Très bien. Trouvons une burette d'huile. Peut-être dans le garage. Ici, il y avait quoi ? Un vieux téléphone. Très bien. C'est de là où on vient. Ok, on revient ici. Alors du coup, si on prend cette porte, on devrait tomber dans la petite pièce de dessert. Ok, là. Donc très bien. Rien à faire ici. Repartons. Je vais faire un tour dans le garage, voir s'il n'y aurait pas de lubrifiant ou un truc du style. Attends, mais elle a changé là, l'horloge. Ah, il y a une lettre là. Note de Catherine, la femme de Asher, du thé du 4 septembre. Mon cher mari excentrique, j'ai laissé ta clé dans le tiroir du haut de ton bureau dans l'hôtel. Ses enfants étaient très richés ces derniers temps. Nous devons en discuter de ton retour. Je ne veux pas qu'il joue avec. Bah, c'est super. On a trouvé la clé, mais elle aurait pu dire, le tiroir est bloqué, il te faut du lubrifiant, tout ça, tout ça. Alors, retournons voir un petit peu dans le garage. Si on ne trouverait pas un peu de lubrifiant, quelque part. Non, elle veut absolument des tournevis dans le coin. Je me demande à quoi ça sert d'allumer la chaudière. Je veux dire, bon, certes, on est en septembre, mais ce n'est peut-être pas la priorité de mettre le chauffage, quoi. Bon. C'est un échec. On va devoir monter, hein. Putain, j'ai cru que ça avait changé, mais non, c'est juste l'effet d'optique. J'ai cru qu'il y avait un mur et puis l'escalier, quoi. Cette lumière-là, elle est tellement... Désagréablement bien faite. Je devrais prendre un regard sur ce floor, first. Ah. Il me semblait qu'on l'avait passée au crible. J'ai doublé des portes. Oui, la double porte, c'est celle qui va vers le salon. On est arrivé par là. Ah non, je n'ai peut-être pas pris cette porte-là. La cuisine, tu as raison, Sarah. On n'avait pas vu la cuisine encore. Il y a quelque chose sur le comptoir. Oui. Un anneau métallique. Ce n'est pas très agréable, ces bruits. Un dessin réalisé par le Benjamin des Huschers. Soul 7. C'est là que ça fait du bruit ? L'eau s'est déversée depuis le baie de l'évier. Il y a un fil juste là. Très bonne idée. Il reste encore du café. Il y a un truc là, non ? Des souvenirs et une liste de courses. Il faudrait écraser des tomates pour pouvoir faire du lubrifiant. Des livres de cuisine écrits en russe. Très bien. Un petit peu de lubrifiant sur le truc à épices. Non ? Alors, c'est marrant parce qu'il semble y avoir du courant. Je m'habitue parce que quand ça dit cul. Est-ce qu'on tente de réparer comme un sac sans gants avec l'anneau électronique ? Ouais, moi je dis ouais. Ah, il faut enlever l'eau avant. On reste safe. Ok. Je ne pense pas qu'on puisse la faire évaporer. On va essayer de trouver une salle de bain ou un truc avec une serviette. Là, sans doute, la boîte à fusibles. Des aliments non périssables. Ce n'est pas illogique dans une arrière-cuisine. Ah, un bidon d'huile. Ça ne servira à rien. Mais si, ça va servir. Parfait. On avance. Quel était ce bruit ? Vous feriez mieux de jeter un oeil avant de le regretter. Pour coller votre arrière contre une porte, rapprochez-vous quand vous voyez l'icône d'écoute. Maintenez, cliquez droit. En écoutant, faites attention aux sons qui proviennent de l'autre côté. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est ça ? Ça commence mal. On dirait que la voie est libre. Désormais, vous pouvez écouter ce qui se passe à l'autre côté des portes qui ne sont pas examinées. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a un à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Un enregistre-tout lieu que vous avez exploré pour ouvrir et appuyer sur M. La carte sera mise à jour en permanence avec des informations pertinentes. Donc je ne vais pas te la consulter une fois de temps en temps. Alors, M. Ah, ok. On est dans la cuisine. Il y a la salle à manger, tu vois. C'est la grande porte qui est donnée sur le salon. Ici, c'est fermé à clé. Là, c'est fermé à clé aussi. On a le garage. Il reste la porte derrière la cuisine. La porte du bureau qu'on ne sait pas ouvrir. Ce sera la bibliothèque, là où il y a le tiroir à ouvrir. Ça commence à devenir intéressant, Saren, effectivement. Du coup, on va arrêter ce premier épisode de V.O.D.L.I.E. Il est suffisamment long. La petite intro, il va en douceur. Mais je commence à sentir la pression qui monte, en tout cas. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à passer le vendredi en live pour en savoir plus. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada